... Histoire pour les oreilles Il était une fois une grande forêt, au début de l'automne. Les arbres étaient plus beaux les uns que les autres, les érables étaient rouges comme un coucher de soleil, les frênes jaunes comme des citrons mûrs. Tous les oiseaux migrateurs avaient fait leur bagage pour partir dans les pays chauds, pour y rester jusqu'au printemps. Dans les feuillages, c'était le grand silence après le vacarme de l'été. Mais il restait un petit oiseau qui avait une aile cassée et qui ne pouvait pas voler. Qu'allait-il devenir ? Il regardait partout dans les champs pour voir s'il trouverait un endroit où il peut se tenir au chaud. Rien, pas un trou dans les forêts. Il savait que s'il restait là, il allait mourir de froid. Et il vit les beaux arbres de la forêt. Peut-être que les arbres m'abriteront pendant l'hiver. Il sautilla jusqu'à la lisière du bois volant du mieux qu'il pouvait. Il tombait, se relevait, repartait, retombait. Le premier arbre qu'il rencontra fut un boulot à la robe argentée. Bonjour, joli boulot. J'ai besoin d'aide. Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison ? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison. Ho, 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 dit le boulot. Quelle drôle d'idée. J'ai bien assez de mes propres branches à surveiller. Allez, ouste, va tant. Le petit oiseau sautilla et volta de son mieux avec son aile cassée jusqu'à l'arbre suivant. C'était un grand chêne. Bonjour, grand chêne. Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison ? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison Quelle question idiote Si je te laisse t'installer dans mes branches Tu vas manger tous mes glands Allez ouste, va-t'en Le petit oiseau sautilla et volta de son mieux avec son aile cassée Il arriva au bord de la rivière Quelques poissons sautaient hors de l'eau pour attraper des mouches Et sur la berge, un grand saule trempait le bout de ses branches dans l'eau Bonjour beau saule Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison ? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison Ah non alors ! Je ne loge jamais des étrangers Allez ouste, va-t'en Le pauvre petit ne savait plus à qui s'adresser Mais il continua de sautiller et de volter du mieux qu'il pouvait Avec son aile cassée Mais bientôt, un grand sapin touffut l'aperçu et lui dit Où vas-tu petit oiseau ? Tu m'as l'air bien mal en point avec ton aile cassée Je ne sais pas Les arbres ne veulent pas m'abriter Et je ne peux pas voler bien loin Je ne sais plus quoi faire Si je ne trouve pas un petit endroit douillet pour passer la nuit Je vais sûrement mourir de froid Viens chez moi, tu pourras choisir celle de mes branches qui te plaira le mieux Tiens ! Je crois d'ailleurs que c'est de ce côté-ci qu'il fait le plus chaud Oh merci ! Mais est-ce que je pourrais rester là tout l'hiver ? Mais certainement ! Tu me tiendras compagnie ! Un grand pain se tenait tout près de son cousin le sapin Quand il vit le petit oiseau qui sautillait et voltait sur les branches du sapin Il dit Oh ! Mes branches ne sont pas très fournies Mais je peux protéger le sapin du vent Parce que je suis grand et fort Alors le petit oiseau s'arrangea à un coin bien abrité Dans la plus grosse branche du sapin Et le pain les protégea du vent Quand le Genevrier vit cela Il promit qu'il donnera de la nourriture au petit oiseau tout l'hiver Avec les jolies baignoires dont ses branches étaient couvertes Notre petit ami se trouvait très content dans sa jolie chambre chaude Bien abritée du vent Et il allait tous les jours prendre son dîner sur le Genevrier Les autres arbres virent cela Et en causèrent entre eux Je ne voudrais pas prêter mes branches à un oiseau que je ne connais pas Dit le boulot Oh ! J'aurais eu trop peur de perdre mes glands Dit le chêne Je ne cause jamais avec des étrangers Dit le saule Et tous trois se redressèrent orgueilleusement Une nuit Le vent du nord vint jouer dans la forêt C'était l'hiver qui arrivait Il souffla sur les feuilles Avec son haleine glacée Et chaque feuille touchée par lui tombait par terre Il aurait voulu toucher toutes les feuilles Car il se plaisait tellement à voir les arbres dépouillés « Est-ce que je peux m'amuser avec n'importe quel arbre ? » Demanda-t-il à son père, le roi du givre « Non » dit le roi « Les arbres qui ont été bons pour le petit oiseau infirme Peuvent conserver leurs feuilles » Alors le vent du nord les laissa tranquilles Et le pin, le sapin et le genevrier Gardèrent leurs feuilles tout l'hiver Jusqu'à la nouvelle pousse Et c'est comme ça depuis ce temps-là Dans toutes les forêts du monde Dans toutes les forêts du monde